salut à toutes et à tous c'est rwana vraie merci à toutes et à tous de suivre cette vidéo c'est l'avant match de la deuxième journée de ligue 2 bkc le hack affronte aujourd'hui la mien c'est juste avant de commencer cette vidéo je vais enlever le masque car je suis chez moi et donc j'en ai pas besoin je suis seul donc pas besoin de masque donc c'est parti pour cette vidéo droit tv et horaire de la rencontre la rencontre se joue aujourd'hui à 19h ce samedi oui ça fait partie aussi des nouvelles horaires le samedi 19h le hack jouera son premier match donc dans le multi donc cette saison le match sera diffusé donc sur la chaîne téléfoot alors franchement j'ai pas cette chaîne et personnellement j'ai pas forcément envie de la voir en vue du prix que coûte cette chaîne mais voilà moi personnellement je n'ai pas la chaîne si vous avez la chaîne le match sera diffusé sur sur téléfoot alors comme je n'ai pas la chaîne je ne connais pas donc les émissions type qui vont parler de la ligue 2 je sais pas comment ça se passe pour pour le multi apparemment le multi ce serait à peu près comme in sport puisque donc sur téléfoot en soi il y aurait le multi et donc après il y aurait des téléfoot en fait qui s'appelle le téléfoot stadium où vous pouvez voir le match seul en intégralité donc voilà à rappeler que le match se joue donc au stade d'océan du havre devant donc 5000 spectateurs résultat et classement des deux équipes on va commencer par les locaux les havre et les havre qui restent sur une défaite 2 à 0 face à les stacks de 3 donc le hack se retrouve donc à la 18e place même si voilà ça reste un classement anecdotique puisque puisque tout simplement il n'y a eu qu'un seul match et donc c'est les équipes qui ont pris le plus de but qui sont donc dans le bas de classement les équipes qui ont le plus marqué qui ont gagné donc sont devant ça parait logique c'est le goal à verrages donc loi qui est 18e amiens en revanche eux ont gagné leur premier match une affiche face à l'ice dancy lorraine ils ont réussi à gagner 1 0 et donc il se place actuellement à la huitième place du classement mais on irait comme je dis pour le classement on y on y verra un peu plus clair au bout aller de cinq six journées où là le classement commencera à peu près à prendre forme même si on sait qu'en ligue 2 rien n'est jamais terminé jusqu'à jusqu'à la dernière journée et c'est parti donc pour notre 100% hack alors hack amiens deuxième affiche de la ligue de bkc le hack qui reste sur une défaite donc il va falloir se rattraper la victoire est obligatoire face à amiens qui est un très bel adversaire qui était en ligue 1 la saison dernière amiens qui aurait pu éviter la relégation en ligue 2 puisque s'ils ont été relégués c'est à cause du coronavirus je le rappelle que la ligue 1 n'a pas pu reprendre si la ligue 1 aurait pu reprendre peut-être que amiens aurait pu aurait pu se maintenir donc voilà ils ont perdu quand même quelques éléments et c'est ça ce qui me fait penser que amiens est redescendu en niveau ils ont perdu un gros joueur en guirassi qui est parti du côté du stade rené pour une somme de 15 millions d'euros ils ont eu des joueurs qui sont partis à la retraite donc je pense que amiens ne sera pas forcément dans la course à la montée mais ça reste toujours un bel adversaire comme on a pu le voir il reste sur une victoire 1 0 face à la donc il va falloir être très méfiant donc voilà la victoire est obligatoire je le dis surtout parce qu'on a perdu le premier match déjà dans un premier temps et parce qu'on est une équipe qui veut gagner des matchs pour pouvoir monter voilà c'est les objectifs ils sont là et il faut gagner un maximum de matchs et il faut pas les perdre comme on l'a fait la semaine dernière alors les erreurs à ne pas reproduire donc j'espère que que paul lewen fera des meilleurs choix parce que déjà dans un plan dispositif et dans un plan aussi de choix de joueurs parce que je trouve que voilà je veux pas forcément dire mais j'ai trouvé que que les choix des joueurs sur la composition des équipes n'étaient pas bonnes le dispositif n'était pas bon donc j'espère un dispositif de 4 3 3 on s'est préparé on a joué tous les matchs amicaux avec avec un dispositif de 4 3 3 donc j'espère le retour du 4 3 3 ça va être très important parce que je pense que les joueurs vont être plus à l'aise sur un dispositif comme ça que sur le 4 3 2 1 de l'aspect du match de lundi non donc voilà après il faut aussi que les joueurs se tiennent à carreau un herseuil notamment voilà c'est à cause un petit peu de lui aussi quand on a perdu le premier match et d'ailleurs il a reçu d'ailleurs on a su les suspensions herseuil qui a eu trois matchs de suspension plus 1 avec sursis et fontaine qui a eu un match ferme donc voilà pour les suspensions donc du match que contre trois lundi donc voilà pas reproduire les erreurs contre du match face à 3 parce que face à 3 je pense qu'on aurait pu au moins tenir le 0 0 si on n'aurait pas été réduit à 9 mais voilà face à mien je pense qu'il ya un coup à jouer je pense pas que c'est que c'est une équipe qui va être comme j'ai dit qui va être décisif dès le début c'est une équipe qui va être en reconstruction c'est un bel adversaire mais je pense que il ya moyen de les taper faut juste choisir le bon dispositif les bons joueurs là où ça m'inquiète c'est la défense centrale et c'est là que ça m'inquiète parce que herseuil qui a été suspendu on se retrouve avec une charnière centrale mayembo basque et voilà parce que pierre jibo est toujours blessé il sera seulement de retour pour le match contre guingamp donc on est obligé de se faire avec mayembo en défense centrale alors mayembo que j'aime plutôt bien et des fois pas trop j'aime plutôt bien des fois parce qu'il défense des fois super bien il est capable de te sortir des beaux ballons tout propres mais des fois il est capable de te faire une connerie et tu perds le match à cause de lui quoi et romain basque voilà c'est brouillon en défense centrale parce que c'est pas un défenseur central quoi pour moi c'est un milieu défensif centre donc donc voilà on verra pour moi il ya moyen de gagner tout dépendra donc des choix de paul le gwen notamment des choix de joueurs c'est paul le gwen qui choisira notre destin et après ce sera ce que ce que les joueurs en feront sur le terrain aussi le favori de la rencontre alors pour moi le favori c'est amiens voilà parce qu'ils étaient quand même en ligue 1 la saison passée mais je pense que ce sera quand même un match vraiment très serré parce que amiens a quand même perdu pas mal d'éléments honnêtement pour mon pronostic je ne pense pas que l'accueur produisera les mêmes erreurs que lors du match face à trois je verrai bien une victoire à vrais une victoire de but à zéro et c'est parti donc pour le sondage instagram donc comme à chaque match tout simplement du hack je vous demande quelques jours avant sur mon instagram donc si vous pensez que le hack va gagner alors vos résultats est ce que vous pensez sur mon instagram que le hack va battre à miens réponses et bien il n'y a pas de doute vous pensez que le hack va gagner parce qu'il y a 87% donc de votants qui ont dit que le hack va gagner contre seulement 13% qui pensent que le hack vont faire une défaite ou un match nul donc voilà et voilà c'est tout pour cette vidéo merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite vous allez dans la description parce qu'il y a le groupe de joueurs qui vont jouer le match hack contre amiens et puis vous avez donc le discord fait pour vous les supporters du hack mon instagram à one of res76 ainsi que toutes les affiches donc de cette deuxième journée de la ligue de bkc donc moi je vous donne rendez vous à demain avec une victoire j'espère alors à demain s'il vous plaît